Je vous rappelle la question orale numéro 1624 de M. Alain Fouché à M. le ministre de l'Intérieur. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, ma question concerne l'avenir de la politique en matière de contrôle de vitesse sur les routes françaises. Depuis longtemps, je lutte avec nombre de mes collègues de tous horizons pour que cesse cette politique du chiffre instaurée il y a plusieurs années par la mise en place de radars automatiques et aujourd'hui amplifiée sans concertation à la demande de votre prédécesseur par le retrait des panneaux les annonçants. À l'heure où la grande majorité des pays européens et américains procèdent à leur démontage, le seul pays au monde où ils sont en constante augmentation, c'est la France. On peut se poser nombre de questions, qualité du réseau routier, insuffisance du nombre de forces de l'ordre, besoin de rentrée d'argent. Certes, nous constatons depuis l'apparition des premiers radars automatiques en 2002 une diminution moyenne de la vitesse de 10 km heure. Mais les premières causes de mortalité sur nos routes sont bien la vitesse excessive, la drogue et l'alcool. Nous sommes tous partisans de sanctionner plus sévèrement ce genre de comportement. Mais il faut cesser ce matraquage agressif à l'égard des auteurs de petites infractions légers d'excès de vitesse car il pénalise toujours les plus vulnérables et les moins aisés qui ne peuvent procéder au rachat de points comme le font illégalement les plus riches. J'ai fait voter il y a quelques mois des mesures permettant de récupérer ces points plus rapidement. C'est une avancée pour les travailleurs qui, à la suite d'une perte de points, ont le choix entre perdre leur emploi ou continuer de conduire, mais sans permis. Plus de 450 000 sont dans ce dernier cas, en 2011, selon les sources de votre ministère. J'attire également, monsieur le ministre, votre attention sur les obstacles administratifs afférents à la contestation d'une contravention, car c'est un vrai parcours du combattant. En cas de contestation, l'administration se contente de faire parvenir aux contrevenants la majoration de l'amende par lettres commandées. Si celui-ci ne peut prouver qu'il n'était pas au volant, et c'est souvent le cas, l'amende peut s'élever à plus de 500 euros. Le citoyen, monsieur le ministre, doit pouvoir être entendu et pouvoir se défendre. Monsieur le ministre, ce n'est pas votre ministère qui a mis en place cette politique, mais je souhaiterais savoir quelles décisions le gouvernement prendra sur ces deux points, les petits excès de vitesse pas accidentogènes et la possibilité de contester, ce sont des points qui préoccupent un grand nombre de nos concitoyens. Merci de votre réponse. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le sénateur, Alain Fouché, je suis heureux de vous retrouver ici et de pouvoir vous répondre. Je crains cependant de ne pas aller tout à fait dans votre sens. Vous avez rappelé la baisse régulière de la mortalité sur les routes françaises depuis 1971, et je veux souligner les bons résultats en termes de sécurité routière. La politique du contrôle automatisé, mise en place notamment à partir de 2002, sous l'impulsion du président Chirac, a donné des résultats très nets, très vite, dès l'année 2003. Le parc de radars automatiques en France est constitué aujourd'hui de 3 800 équipements, avec un objectif de fin d'année situé régulièrement, légèrement, pardon, en dessous de 4 100. Là où la Grande-Bretagne, je crois, en compte plus de 7 000. Le maillage territorial de ces équipements me semble, à ce stade, être proche de ce que l'on peut réaliser. Un objectif optimum. Ainsi, à compter de l'année 2013, le volume global du parc sera maintenu autour de 4 200 équipements, en assurant à la fois le renouvellement des systèmes les plus anciens, et l'adaptation continue du parc aux enjeux de sécurité routière. Par ailleurs, concernant vos interrogations relatives aux sanctions des petits excès de vitesse, c'est un sujet que nous connaissons, et comme élus locaux, nous sommes souvent rappelés à cette question, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a malheureusement pas, de mon point de vue, de petites infractions sur les routes lorsque des vies sont en jeu. Je veux dire de manière très nette que tout allègement des sanctions entraînerait nécessairement une augmentation de la vitesse moyenne sur nos routes, et a fortiori de l'accidentalité et de la mortalité. N'oublions pas qu'une relation scientifiquement établie existe entre la vitesse et la gravité des accidents. 1% de vitesse en plus, c'est 4% de morts en plus. Pour cette raison, il ne me semble pas raisonnable de modifier les sanctions prévues pour ces infractions. Enfin, vous attirez mon attention sur les difficultés que rencontreraient nos concitoyens pour contester une infraction. C'est peut-être le cas, n'hésitez pas à m'en parler. Je crois cependant que les possibilités offertes à chacun sont précises et sont clairement présentées dans l'avis de contravention. Si le véhicule a été prêté, volé ou détruit, il suffit, sans consignation, de désigner le conducteur ou d'envoyer les justificatifs ad hoc pour que les poursuites soient arrêtées. Les autres cas de contestation demandent la consignation du montant de l'amende pour être prise en compte. Pour mémoire, dans le cas des dépassements de moins de 20 km heure constatés hors agglomération, le montant à consigner est de 68 euros. Après délibération du tribunal de proximité compétent, si la contestation reçoit gain de cause, le montant est systématiquement reversé à l'intéressé. J'entends évidemment certains de vos arguments, monsieur le sénateur et monsieur Péchenard, vos délégués, et prêts, j'imagine, à rencontrer et à travailler avec les élus sur ces questions. C'est évidemment également l'invitation que je vous fais. Mais je crois que si nous relâchions un tant soit peu l'effort, nous enverrions un très mauvais signal. Les cas que vous évoquez, non, évidemment, ne sont pas directement liés aux incidents et aux accidents dramatiques de ces dernières heures, mais tout de même. J'étais hier sur place dans le 19e arrondissement de Paris, et j'ai pu malheureusement constater ce qu'un chauffard, mais vous le rappeliez, sous l'emprise de l'alcool, du cannabis, peut être amené à faire. Mais c'est pour ça que le message général doit être pesé, et en la matière, la fermeté est une nécessité, le nombre de morts sur les routes a baissé, car la sécurité routière est devenue une priorité, et dans mon ministère, cette priorité doit demeurer. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alain Fouché. Monsieur le ministre, simplement deux petits mots. Sur les petits excès de vitesse, c'est là-dessus que je reviens. Sur les chauffards, tout le monde est d'accord, mais ce sont les plus petits qui en font toujours les frais, et les Français ont l'impression d'un vrai matraquage fiscal. Sur la contestation, il y a du flou. Je suis prêt à me rapprocher du délégué dont vous indiquiez le nom, mais les choses ne passent pas très bien d'une manière générale. Les gens ne peuvent pas contester très bien, et ils arrivent à payer des amendes très fortes devant le tribunal, donc je crois qu'il y a besoin de regarder de près. Vous avez fait cette ouverture, je vous en remercie, et je me rapprocherai de votre ministère et du délégué. Sous-titrage ST' 501